Liban, une frappe israélienne fait deux morts dans le sud, selon les autorités. Le ministère libanais de la Santé a annoncé que deux personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne ce lundi 5 août sur le sud du Liban, quelques heures après un bombardement par le Hezbollah pro-iranien du nord d'Israël. Ces échanges de tirs interviennent alors que les craintes d'un embrasement régional s'intensifient, l'Iran et ses alliés ayant promis de riposter aux assassinats du chef du Hamas et du responsable militaire du Hezbollah imputé à Israël. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a indiqué que deux personnes ont été tuées dans une frappe ennemie sur Maisal-Jabal, un village frontalier d'Israël. L'agence nationale d'information, ANI, officielle, a indiqué que l'un des deux morts était un secouriste de l'association Al-Rizala, relevant du mouvement Hamal, un allié du Hezbollah. Un secouriste de ce groupe, Ali Abbas, a précisé que son camarade s'était rendu à moto dans le secteur visé en compagnie d'une autre personne à la recherche d'éventuelles victimes quand une deuxième frappe s'est produite. Maisal-Jabal, à moins de deux kilomètres de la frontière avec Israël, a été soumis à d'intenses bombardements depuis le début de la guerre il y a près de dix mois et a été déserté par ses habitants. Le ministère avait auparavant fait état dans la nuit de deux autres personnes tuées par une « frappe ennemie israélienne » à Oula, une localité proche, dans le sud du pays. Dès le début de la guerre à Gaza, le puissant Hezbollah a ouvert un « front de soutien » au Hamas palestinien dans le sud du Liban, échangeant des tirs quotidiens avec Israël. Tôt lundi, la formation pro-iranienne a annoncé avoir visé des sites militaires dans le nord d'Israël à l'aide de drones chargés d'explosifs. L'armée israélienne a fait état de deux militaires blessés dans une attaque aérienne en Haute-Galilée depuis le Liban. Les violences transfrontalières ont fait au moins 549 morts, pour la plupart des combattants du Hezbollah mais également 116 civils, au Liban depuis octobre, selon un décompte de l'AFP. En Israël et sur le plateau du Golan occupé, 22 militaires et 25 civils ont été tués, selon les autorités.